Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo par rapport au thème le saviez-vous ? Alors je pense que vous avez évidemment entendu parler de celui-ci. On appelle celui-ci ChatGPT. Là vous pouvez voir, je vous montre, vous êtes sur le site web qu'on appelle OpenAI. Alors pour s'installer, c'est pas très compliqué. Il suffit de cliquer, donc on va descendre à cet endroit-là. Et vous allez cliquer sur Try ChatGPT, il va vous demander un login et un mot de passe. Et grâce à ça, vous allez pouvoir commencer à jouer avec. Moi j'appelle ça une intelligence artificielle, mais c'est quelque chose d'un peu plus poussé. Si vous voulez en savoir plus, vous allez ici au niveau des informations. Alors quand on va descendre, vous allez voir qu'on a ChatGPT, mais OpenAI fait plein de trucs. Alors par exemple, non c'est pas ici, chaque fois je me trompe, c'est dans Product Overview. Voilà, ici donc on a différents éléments. Ils ont commencé par ChatGPT, après ils ont utilisé GPT 3.5 ou 3.3, je crois que c'est celui-ci. C'est la génération de texte. Vous avez aussi DALI pour générer des images de manière aléatoire, en fonction de ce que vous allez décrire. Vous avez pas mal d'informations aussi, ça c'est génial, Whisper. Vous avez ensuite Whisper, où vous avez un audio, et lui, même si c'est dicté très rapidement, il va vous décrire exactement ce qui a été dit. Donc quelle que soit la langue, ça c'est vraiment sympa. Et après vous avez une analyse ou une interface, une espèce d'intelligence artificielle par rapport au développement. Bon, de toute façon je suis en train de préparer une formation là-dessus, bien plus poussée bien entendu, mais je voulais déjà vous montrer un petit exemple. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, donc je vais revenir ici, quand on revient à cet endroit-là, moi comme je vous dis, j'ai mon compte, pas de souci. Ici vous aurez le prompt, et vous allez pouvoir discuter un peu avec lui. Par exemple, comme vous savez, je fais pas mal de vidéos sur Blender, imaginons ici, vous allez vouloir lui demander, je voudrais un add-on en Python, afin de créer. Alors, je voudrais un add-on en Python sur Blender, parce qu'il faut quand même préciser de quoi on parle, afin de créer un mesh de type ovoïde. Donc un oeuf si vous préférez. C'est parti. Donc tranquille, lui il répond, bien sûr, vous voyez, de suite il vous donne des informations de comment faire. Donc il vous explique comment vous allez pouvoir faire cela. Donc il vous donne toutes les informations. Oui, c'est vraiment génial. Franchement, j'ai halluciné de voir cet élément. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? C'est juste hallucinant. Je vous laisse développer. Là, il vous dit comment ça a été fait. Alors, j'ai remarqué qu'évidemment, il va générer différemment les réponses, puisque celui-ci a une bibliothèque de données monstrueuse, et il va faire ce qu'on appelle de la déduction prédictive. Voilà, bon. Là, je me perçois que la phrase que j'ai dite, elle est peut-être différente de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. Bon, alors là, on est dans Blender. Imaginons que vous êtes en mathématiques. Peux-tu... Je vous donne différents thèmes pour vous expliquer un petit peu. Peux-tu m'expliquer le théorème ? Très simple, bien entendu. Théorème de Pythagore. Je ne sais pas si je l'ai bien écrit. Hop, c'est parti. Alors, des fois, vous verrez qu'il a un peu de mal, parce qu'en fin de compte, comme il est basé aux États-Unis, il va privilégier les Américains. En tout cas, l'États-Unis, tout simplement. Tout ce qui est Europe, c'est un peu compliqué. Il faudrait, dans ces cas-là, passer plutôt par un VPN pour pouvoir être tranquille par rapport à ça. Je vous le dis. Et vous voyez, c'est génial. Là, il vous donne directement le théorème de Pythagore avec un terme mathématique. Cela peut s'écrire comme... Enfin, évidemment, je pense que vous le connaissez tous, le théorème de Pythagore. Et on a ce genre de choses. On veut aller plus loin. Par exemple, j'aimerais savoir combien il y a de capital dans le monde. Combien il y a de capital dans le monde. Ce qui est sympa avec ce... Alors, j'appelle ça une intelligence artificielle, mais c'est plutôt une aide. Vous allez voir que celui-ci va vraiment vous aider pour pouvoir, par exemple, faire des QCM, faire des tests, et ainsi de suite. Là, ce que je vous montre, c'est quelques exemples assez concrets. C'est-à-dire que là, on est parti au niveau Blender. Comment faire un script ? Alors, je l'ai peut-être mal termé. Parce que tout à l'heure, il me semble que je l'avais mieux termé. Bon, ce n'est pas très grave. Ce que je vais vous montrer, c'est les idées que l'on peut mettre en place. Après, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des mathématiques ? On pourrait faire pareil au niveau de la science. On pourrait faire pareil au niveau de la chimie. Enfin, c'est hallucinant. Vous voyez, il y a 195 pays reconnus par l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment excellent par rapport à ça. Pourquoi je vais parler de celui-ci ? Parce que, comme j'ai une autre chaîne, qui est une chaîne YouTube sur l'apprentissage du Japonais, eh bien, je viens de leur expliquer, je viens d'expliquer à mes élèves qu'on pouvait faire, par exemple, ce genre de choses. Je suis un étudiant. Je vous montre différents thèmes pour que vous puissiez voir qu'on peut tout faire avec cet élément-là. Je suis un étudiant en japonais, et je voudrais, donc, de niveau JLPT5, vous avez différents niveaux en japonais. Je suis un étudiant en japonais de niveau JLPT5, et je voudrais 10 phrases écrites en japonais. Voyons ce qu'il va nous dire. À la manière que vous allez expliquer cela, évidemment, il va le terminer en fonction de ce que vous allez écrire. Donc, plus vous aurez écrit ce qu'on appelle des promptes précis et bien décrits, plus celui-ci sera précis dans sa réponse, bien entendu. Donc, ça dépend de la manière que vous écrivez. Mais vous voyez, ça, c'est vraiment génial. Là, on retrouve de suite le japonais, Konnichiwa, Genki Desuka, là, c'est marqué Watashi wa Gaksedes. C'est vraiment génial. Kolewa, Nandesuka, évidemment, moi, je fais pas mal de japonais. Là, je vous montre la chaîne YouTube de quoi je parle. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut tout faire avec. Vous voyez, là, je suis parti sur le japonais. Imaginons autre chose. Je parle dans tous les sens pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Imaginons, j'aimerais savoir... Alors, qu'est-ce que je pourrais dire, par exemple ? Alors, je réfléchis. Je voudrais un QCM pour débutant de 10 questions sur l'apprentissage du logiciel SketchUp. Là, maintenant, je suis dans le design. Je voudrais un QCM pour débutant de 10 questions sur l'apprentissage du logiciel SketchUp. Voyons ce qu'il me propose. Vous voyez ? Puis, c'est cool. Il vous donne tout. Voilà. Il vous donne... Alors, quel raccourci clavier pour activer l'outil de dépassement en SketchUp ? Bon, bah, c'est touche M. Je ne sais pas s'il va donner les réponses à la fin. Je vais vous donner 10 questions. Donc, on va regarder un petit peu. Mais vous voyez, ça peut vous donner énormément d'idées. Imaginons, vous avez aussi... Ça peut être la rédaction d'un texte, par exemple. Vous allez vouloir... Vous avez un texte qui fait, je ne sais pas, mettons, on va dire 500 mots, par exemple. Et puis, vous voulez absolument le réduire à 100 mots. Eh bien, lui, si vous lui intégrer ça dedans, il est très fort à ce niveau-là. Il va vous réduire celui-ci sans aucun problème. Et vous voyez, il me donne directement les réponses. Oui, alors là, par contre, je vois qu'il y a une erreur. Alors, évidemment, il n'est pas infaillible, bien entendu. Là, je vois un truc qui ne me va pas du tout. Il me dit D, quel raccourci clavier pour activer l'outil de déplacement dans SketchUp ? Non, c'est la touche M. M pour MOV, justement, pas D. Donc là, méfiez-vous quand même. Mais déjà, ça peut vous donner une idée de la manière de termer quelque chose. C'est ça qui m'intéressait de vous montrer par rapport à ChatGPT. Vous voyez, on pourrait dire, par exemple, peux-tu me créer ? Ça sera le dernier, parce qu'on pourrait en parler. De toute façon, comme je vous dis, je suis en train de préparer une formation où j'irai beaucoup moins vite, où je vous expliquerai tout dans le détail avec tous les add-ons qui ont été rajoutés à celui-ci. Il faut savoir que Google, aussi, est en train de créer son propre moteur, enfin, son propre intelligence artificielle qui s'appelle BARD. Microsoft a actuellement intégré dans son moteur de recherche Bing ChatGPT et celui-ci, d'après ce que j'ai compris, va encore évoluer. Donc, ça va être une bombe. Alors, espérons que ça ne va pas être comme Terminator avec ce qui se passe ou alors iRobot ou tout ce truc-là. Mais bon, ça peut être perturbant, je vous l'accorde. Mais moi, je le prends plutôt comme une aide, comme quand Google est arrivé ou Wikipédia. Tout ça, c'est des aides. Je trouvais ça vachement intéressant de vous présenter ChatGPT. Vous l'avez déjà sur différentes vidéos sur YouTube, mais j'ai voulu vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec en essayant d'élargir la gamme de choses que l'on peut proposer. Donc, peux-tu me proposer une poésie, allez, on va dire de 50... Allez, 70 mots avec les mots suivants. Donc, on va dire lune, terre, soleil, nature et ciel. Pardon, et ciel. Hop, regardons ce qu'il me propose. Vous voyez ? Il attaque direct, tranquillement. Il va me mettre mes différents mots que je lui ai demandé et il va me créer une poésie. On aurait pu faire aussi une poésie avec des Alexandra et ainsi de suite. Vous voyez ? C'est vraiment hallucinant. Essayez-le, vous verrez que vous faites énormément de choses avec. Alors, au niveau Blender, je n'ai pas encore assez de connaissances au niveau des add-ons en Python ou des choses comme ça. On peut faire aussi de l'OSL. Je vous avais fait une vidéo sur l'OSL. Peux-tu me faire un OSL avec tel élément ? L'OSL, c'est le langage script au niveau Blender. Là aussi, on peut le faire. Vous voyez ? On peut partir dans tous les sens. Tout à l'heure, je discutais par rapport à la loi Turin. C'est la collision de météoriques dans l'espace, comment ça se passe. Après, je parlais de Jean-Pierre Petit, qui est un astrophysicien qui explique un petit peu comment il a fait des modèles au niveau de la naissance de l'univers, ainsi de suite. Vous voyez ? On peut parler dans tous les domaines. C'est hallucinant. Je dirais que celui-ci a ses limites dans le sens où il est limité à 2021, en tout cas pour l'instant. Quoi que des petits malins, il me semble-t-il, l'ont déjà branché sur Internet. Mais surtout, vérifiez quand même les réponses. Moi, je vous dis, je le prends comme une aide. C'est-à-dire qu'il va me donner des astuces ou des idées. Par exemple, si je fais une formation sur un logiciel, peut-être qu'il va me donner des idées pour aller plus loin. Et là, vous voyez, on n'est que dans le texte, que dans le contextuel. Mais vous pouvez aussi le faire avec des images, avec Dali, comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure. On va pouvoir travailler aussi. Je crois que c'est un autre élément qui s'appelle Codex. Il y a plein, plein, plein de choses qui sont en train d'exploser par rapport à ça. Je fais aussi de la programmation web. Je me dis, waouh, hyper intéressant. Par exemple, vous êtes bloqué sur un problème, sur un langage, je ne sais pas moi, en JavaScript. Vous avez une erreur, vous ne comprenez absolument pas où c'est cette erreur. Lui, il peut vous aider. Ce n'est pas le meilleur pour la programmation, mais vous allez voir qu'il y a plein d'évolutions par rapport à ça. Voilà, bon, je ne vous en dis pas plus là-dessus. Je suis sûrement parti dans tous les sens. Désolé si c'était un peu rapide. Mais je me suis dit, allez, il faut que je vous présente ça. Et comme je vous dis, je suis en train de préparer une formation. Alors évidemment, c'est une formation qui va évoluer dans le temps parce que ça bouge énormément. Ça, je le vois, c'est impressionnant. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Comme je vous l'ai dit, j'ai une autre chaîne pour apprendre le japonais. C'est pour débutants et débutantes. Mais toujours sympa si vous êtes intéressé par rapport à cette langue. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.